Amis Sagittaires, comment on se retrouve aujourd'hui pour vous pour votre tirage de cette mi-novembre 2021 ? Pour la période du 15 au 30, on va voir un petit peu ce qui est prévu pour vous. Sagittaires en signe solaire, lunaire, ascendant du Zodiac, vous êtes concerné par cette guidance qui, je le rappelle, ne parlera pas à tout le monde, vous n'avez pas tous et toutes la même vie. D'où l'intérêt d'aller visionner tous vos signes pour savoir ce qui vous concerne et ce qui vous parle et résonne en vous. Celles et ceux également qui souhaiteraient une consultation privée avec moi, vous êtes les bienvenus. Vous avez sous la vidéo mon adresse mail, vous m'envoyez votre date de naissance et prénom à l'adresse indiquée. Sagittaires, on y va, deuxième quinzaine de novembre, c'est parti pour vous. Let's go ! Allez, Sagittaires, novembre, deuxième quinzaine, Sagittaires, signe solaire, ascendant, lunaire. Sagittaires, du 15 au 30 novembre 2021, Sagittaires, signe solaire, ascendant, lunaire. Voilà pour vous ce qui est ressorti. Allez, c'est parti pour la lecture. On parle ici d'essayer de changer quelque chose. Il peut s'agir d'une lutte par rapport à une forme d'attachement, comme si on essayait de changer à une zone de confort dans laquelle on est, ou un attachement ou un engagement. Là, on est comme un petit peu, alors soit on est comme fidèle à quelque chose, attaché à quelque chose qu'on essaie de transformer en quelque chose de nouveau. Ça peut être, par exemple, je suis embauchée dans une boîte depuis X temps, je suis fidèle à mon travail depuis X temps, j'ai peut-être envie d'autre chose, et je fais tout pour évoluer, soit dans la même société, soit chercher un autre travail, ça peut être ça. Mais il peut s'agir aussi de l'inverse, c'est-à-dire être dans un état de non-attachement, et de vouloir faire en sorte d'arriver à cette fidélité, de se transformer. Parce qu'ici, en fait, on a une forme de projet qui arrive, une forme d'énergie qui arrive, qui est en lien avec un attachement, mais un nouvel attachement, un nouvel engagement. Je parle de quelque chose de nouveau, parce qu'ici, on a la mort. Il y a quelque chose qui s'arrête dans votre vie, quel que soit le domaine, sentimental, professionnel ou autre. Quelque chose qui rompt, qui cesse, qui s'arrête, qui se stoppe. Mais c'est vous qui êtes à cette initiative, c'est vous qui initiez cet arrêt pour faire transformer une situation, soit dans le sens d'un engagement, d'une fidélité, d'un attachement, soit dans le sens d'un désengagement, pour arriver à autre chose. Je pense qu'on est là-dedans, parce qu'ici, on a la mort et la nouveauté. Nouveau départ, ok ? Il peut s'agir aussi de vouloir, par exemple, rompre avec quelqu'un. C'est un exemple qu'on peut donner. Il peut s'agir de vouloir faire évoluer une relation sentimentale en quelque chose d'autre. Parce que ce qui est mis en place actuellement ne nous convient plus. Quoi qu'il en soit, il y a un arrêt. Il y a un arrêt d'une situation. Cette situation ne disparaît pas, elle se transforme en quelque chose, soit de plus engagé, soit il y a un désengagement pour arriver à autre chose de différent. Différent, différemment mis en place, mais toujours en lien avec la situation initiale. On va voir ce qu'on a de l'autre côté. Pour moi, c'est en lien avec la volonté de faire peut-être fonctionner quelque chose. Il y a une idée d'un engagement auquel on aspire. Il y a une idée d'un contrat, il y a une idée d'une signature, soit au sens concret du terme, soit de manière symbolique, s'engager vers. Quand on signe quelque chose, on s'engage. Ici, on a un masque, quelque chose qui est caché par rapport à cet engagement. Il y a une forme de culpabilité aussi qui est liée peut-être à cet engagement. Comme si on voulait peut-être aller vers un but, une situation, une personne. S'engager avec une personne, par exemple. Et que c'était un petit peu caché. On le cache à l'autre. On le cache peut-être aussi à nous-mêmes, à soi. Mais pourtant, on vous dit ici qu'arriver à faire tomber ce masque permettrait de retrouver l'équilibre au niveau émotionnel par rapport à ce que vous voulez. Et de ce fait, pourrait permettre de le mettre en place. Ici, il y a une idée d'émotions refoulées en énergie 2. Émotions qui ne sont pas exprimées, d'émotions qui sont réprimées. Ces émotions, une fois exprimées, si vous voulez, que ce soit à sa propre conscience ou à autrui, permettront de passer ce cap et d'arriver à changer des choses. Mais là, on nous dit qu'il y a quelque chose qui est trop enfoui au niveau intérieur pour que ça puisse se manifester en acte. D'abord, il faut une prise de conscience au niveau émotionnel, une libération, une décharge émotionnelle pour pouvoir ensuite, en termes d'actes, orienter les actes dans le sens voulu. L'idée ici, c'est quoi ? C'est qu'on a envie d'autre chose, soit d'un nouvel engagement, soit d'un désengagement pour aller vers un autre engagement différent de celui qu'on a connu. Il y a une idée ici de peut-être s'être senti coupable par rapport au fait de vouloir ce changement. Et on vous dit ici d'arriver à trouver la paix par rapport à vos énergies, à vos émotions. Ne pas se sentir coupable de vouloir changer sa vie. Ne pas se sentir coupable peut-être d'être mal dans une situation. À partir du moment où vous serez en paix avec cette idée de changement que vous voulez apporter dans votre vie, tout ira dans le sens voulu. C'est-à-dire que vous aurez fait un petit peu la paix avec vous-même, vous serez réconcilié avec vous-même et vous pourrez amener les changements nécessaires dans votre quotidien. C'est sentimental, ce qu'on a. On a la sexualité en noyau central. Sexualité, pour moi, c'est peut-être une relation que l'on souhaite faire évoluer en quelque chose de beaucoup plus sérieux, une vraie relation de couple à laquelle on aspire. mais cela nécessite d'abord peut-être de dire la vérité. Parce que là, il y a quelque chose de caché par rapport à un engagement. Peut-être qu'on aime une personne en secret, mais qu'on ne l'a pas témoigné à cette personne. Donc tant que vous ne direz pas les choses, tant que ce masque ne tombera pas, on restera par exemple dans cette relation légère, vous voyez. L'idée, c'est quoi ? C'est par exemple d'aller voir la personne et de lui dire « Je suis tombée amoureuse ou amoureuse de toi. J'ai envie d'être avec toi véritablement, durablement et de ne pas rester dans cette énergie légère. » Ça peut être ça. Ici, on nous parle de tout ce qui est un petit peu détaché. Alors ça peut, comme je l'ai dit, ce tirage est à double sens. D'accord ? Ça peut être vouloir passer d'une relation légère à quelque chose de plus marqué, de plus engagé, inscrit. Mais ça peut être aussi le contraire. C'est-à-dire oser dire à quelqu'un « Voilà, écoute, je suis mal dans cette relation trop attachée. J'ai besoin peut-être de prendre la distance ou qu'on revienne à un type de relation plus léger. » Parce qu'il y a quelque chose qui s'arrête en lien avec un engagement ou une volonté de se désengager de quelque chose. C'est tout. Amis sagittaires, si ce tirage vous parle, n'hésitez pas à demander une consultation privée par mail, mon adresse mail, sous la vidéo. Allez, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada